Bonjour ! Il n'y a pas si longtemps, je vous dressais le portrait de Harriet Tubman, une femme bien badass qui avait sauvé beaucoup d'esclaves en fuite au cours de sa vie. La vidéo d'aujourd'hui va aussi tourner autour de l'esclavage mais de manière moins évidente, vous verrez que la femme dont on va parler a eu un parcours singulier, surtout malgré elle. Je l'ai découverte grâce à son biopic, et si elle n'a pas accompli de choses grandiose durant sa vie, elle m'a marquée par son destin à part, et par les implications indirectes qu'elle a eu dans la lutte contre l'esclavage en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Bref, j'apprécie beaucoup cette femme, et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Les détails de la naissance de Dido sont flous. On connaît son père, John Lindsay, jeune capitaine du HMS Trent. Il est basé dans les Caraïbes et c'est là qu'il rencontre Maria Bell, qui était apparemment esclave à bord d'un navire espagnol. On sait très peu de choses sur elle, il n'en existe aucun portrait, et même s'il semblerait que John Lindsay la prenne comme concubine, on peut s'interroger sur le consentement et les rapports de domination dans cette histoire. Bref, en 1761 naît Dido Elizabeth Bell, qui porte le nom de deux reines, celle d'Angleterre et celle de Carthage. John Lindsay rentre en Angleterre en 1765, avec sa fille et apparemment sa concubine, mais il décide de se marier en 1768 avec une Anglaise un peu plus digne de son rang. Maria Bell rentre donc dans les Caraïbes, et Dido est confié à l'oncle de son père. Cet oncle, c'est Lord William Murray, premier comte de Mansfield, et Lord Chief de la Justice royale, un homme important donc, considéré comme l'un des plus grands réformateurs de la justice anglaise. Le droit anglais étant fortement basé sur la jurisprudence, autant dire que ces décisions ont de l'importance, et on reviendra là-dessus par la suite. Lord Mansfield et sa femme n'ont pas d'enfant. Ils accueillent donc Dido, qui grandit à Kenwood House, avec sa cousine Elizabeth Murray, dont la mère est décédée. La situation de Dido à Kenwood House est ambiguë. En tant que fille d'esclave, le droit veut qu'elle en soit une aussi, bien que le testament de Lord Mansfield en 1793 confirme sa liberté et en face son héritière. Elle est éduquée au même titre que sa cousine et fait pleinement partie de la famille, mais ne mange pas avec les invités. Elle rejoignait la soirée plus tard, au moment du café, pour tenir compagnie à sa cousine. On peut admettre qu'au-delà de sa couleur, sa bâtardise ait joué un rôle dans ses exclusions temporaires, car du reste, son oncle semble beaucoup l'aimer, lui offre des biens et des vêtements coûteux. James Beatty, un philosophe écossais, la décrit comme « une fille noire d'environ dix ans », qui était en Angleterre depuis six ans, et qui non seulement parlait avec l'articulation et l'accent d'une native, mais répétait aussi de la poésie, avec un degré d'élégance qui aurait fait l'admiration de n'importe quel enfant anglais de son âge. En grandissant, Dido s'occupe de la basse-cour et de la laiterie de Kenwood, une occupation normale pour les jeunes ladies de son époque. Mais elle s'occupe aussi des correspondances de son oncle, ce qui est plus inhabituel, et témoigne de son éducation et de la confiance qu'il lui accorde. Il la paye pour cela bien plus cher que ce qu'il pourrait payer un secrétaire. Dans la notice nécrologique de John Lindsay, qui décède en 1788, il est dit qu'il a laissé une fille naturelle, une mulatresse, qui a été élevée pratiquement depuis l'enfance dans la famille de Lord Mansfield, et dont les aimables dispositions et accomplishments lui ont gagné le plus grand respect de la part de la famille et des visiteurs de sa seigneurie. En 1779, Lord Mansfield commande un portrait de Dido et de sa cousine Elizabeth auprès du peintre David Martin. Il s'agit d'un portrait de famille, typique de l'époque, à l'exception près que Dido est noir. La plupart du temps, dans les portraits, les femmes noires sont souvent des servantes représentées dans des poses de soumission. Ici, le tableau oscille entre les ambiguïtés. Dido et Elizabeth posent ensemble, la main qu'Elisabeth pose sur Dido témoigne de leur affection, mais la peinture a longtemps simplement été nommée Lady Elizabeth Murray. La tenue de Dido est plus travaillée que celle de sa cousine, mais aussi plus exotique. Elizabeth porte un livre, symbole de culture, tandis que Dido porte un plateau de fruits qui pourrait rappeler ses origines coloniales ou même refléter une possible servitude. Dido est représenté vive, en mouvement, alors qu'Elisabeth apparaît plus passive et bien comme il faut. On ne sait pas si le doigt que Dido pointe vers son visage renvoie à sa couleur ou à son sourire. La peinture est maintenant exposée au Scone Palace, j'ai eu la chance de la voir lors de l'un de mes voyages en Ecosse, et malgré les différences entre les deux cousines, il s'agit d'un cas unique pour le XVIIIe siècle où une jeune fille noire pose à égalité avec une lady blanche. Après la mort de Lord Mansfield en 1793, on connaît moins la vie de Dido. Elle épouse John Davinier, un régisseur d'origine française. Ils ont deux jumeaux en 1795 et un troisième enfant en 1800. Belle meurt en 1804 à l'âge de 43 ans. On ignore les causes de ce décès prématuré, et son dernier descendant meurt en 1975. Dido a surtout été rendu célèbre par son portrait, unique pour l'époque. Un biopic sur sa vie est sorti en 2013, ainsi que plusieurs livres et pièces de théâtre. Parmi ces pièces, on trouve Let Justice Be Done et An African Cargo, qui s'attardent sur deux périodes très particulières de la vie de Dido, celle où son oncle fut amené à juger des procès sur l'esclavage. C'est probablement pour cela qu'on se souviendra le plus de Dido. Bien que née dans des conditions particulières, à une époque où sa couleur et ses origines la mettaient à part, elle n'a pas accompli de hauts faits comme certaines gentledambadas dont j'ai pu parler. Mais son influence sur son oncle, la simple affection que son oncle avait pu elle, a joué un rôle décisif dans les deux affaires qui vont suivre. Le premier procès a lieu en 1772, il s'agit de l'affaire Somerset vs Stuart. Somerset est un esclave acheté en Virginie en 1749 par Charles Stuart. Il le suit dans tous ses voyages, jusqu'en 1769 où Stuart se rend en Angleterre. Là, Somerset rencontre des personnes impliquées dans le mouvement anti-esclavagiste, notamment des personnes noires libres, et décide de s'enfuir en 1771. Il est repris, et Stuart prévoit de l'envoyer dans les Caraïbes pour le vendre, mais ses nouveaux amis réclament une ordonnance d'Abeas Corpus afin qu'il soit présenté devant la cour. Lord Mansfield prend alors la décision de faire libérer Somerset, en déclarant que « La situation d'esclave est d'une telle nature qu'elle n'a pu être instituée pour aucune raison morale ou politique, mais uniquement par une loi promulguée, qui reste en vigueur longtemps après que la raison, l'occasion et les circonstances mêmes où elle a été créée ont disparu de la mémoire. Cette situation est si odieuse que rien ne peut être invoqué pour la soutenir sinon la loi. Quels que soient les inconvénients qui pourront être la conséquence de ma décision, il m'est impossible de dire que cette situation est permise ou approuvée par la loi de l'Angleterre, et donc ce noir doit être considéré comme libre. Il ajoute à cela que justice soit faite même si les cieux doivent s'effondrer. Cette décision est un choc énorme. Puisqu'il n'existait pas de loi justifiant explicitement l'esclavage en Angleterre, Lord Mansfield considère qu'un esclave en fuite ne peut être remis à son propriétaire. De plus, la loi anglaise ne permet à aucun contrat d'être valide sans le consentement de la personne. Sa décision fait jurisprudence. A partir de cette date, l'esclavage est aboli dans les faits sur les territoires de l'Angleterre et de l'Ecosse, et concerne environ 15 000 personnes qui sont libérées immédiatement. Certains restent au service de leur ancien maître en tant qu'employé rémunéré. Malheureusement, l'arrêté Somerset ne concerne pas le reste de l'Empire britannique, dans lequel le trafic d'esclaves continue jusqu'en 1807, et l'esclavage est aboli définitivement en 1833. On ignore à quel point les liens entre Lord Mansfield et Dido ont pu influencer sa décision, mais on peut supposer que son affection pour cette nièce, dont le statut sur le sol anglais était lui-même incertain, étant fille d'esclaves, a pu peser sur la balance. Le deuxième procès concerne le massacre du Zong. Le Zong est un navire esclavagiste néerlandais qui se livre au commerce triangulaire à partir de 1777 jusqu'à être capturé par les anglais au large de l'Afrique en 1781. Il est alors racheté par William Gregson, un gros esclavagiste de Liverpool, dont les navires ont transporté au total 58 201 Africains vers les Amériques. Le Zong est donc acheté avec sa cargaison, des esclaves, et est assuré jusqu'à 8000 livres sterling, soit la moitié de leur valeur environ, le reste étant supporté par le propriétaire. Ça aura son importance par la suite. Le navire quitte l'Afrique commandé par Luke Collingwood, jeune capitaine et ancien chirurgien de navire esclavagiste. Dans ces navires, le rôle des chirurgiens était souvent de déterminer qui vivait et qui mourait. Ça aussi aura son importance par la suite. Le Zong doit aller vendre les 442 esclaves à son bord, en Jamaïque. Il ne s'arrête pas à Tobago pour reprendre de l'eau, première erreur, et loupe la Jamaïque en la confondant avec Saint-Domingue. Le capitaine se rend compte de son erreur environ 500 km plus tard, alors que le surpeuplement, la malnutrition et les maladies ont déjà tué 62 esclaves. Le problème est que si les esclaves mouraient de maladies ou de morts naturelles en mer, le propriétaire ne recevait aucune indemnisation de la part des assureurs. L'équipage décide donc de jeter les esclaves malades par-dessus bord, puisque l'assurance couvrirait alors ses pertes au nom de l'avarie d'eau. En effet, il ne restait alors que 4 jours d'eau sur le navire, d'après les marins. Sur les jours qui précèdent l'arrivée en Jamaïque, 132 Africains sont jetés par-dessus bord, prétendument pour économiser l'eau et sauver le reste de la cargaison. Seuls 208 esclaves arrivent en Jamaïque, et le capitaine du navire, malade lui aussi, meurt dans les 3 jours. Black Lives Matter, qu'il disait. Le propriétaire du Zong fait alors par une demande aux assureurs pour compenser ses pertes, mais ceux-ci refusent. Un premier procès a lieu en 1783, présidé par Lord Mansfield, qui conclut que tuer ses esclaves était légal, au vu des circonstances puisque les esclaves sont considérés comme une cargaison. N'ayez aucun doute, bien que cela puisse beaucoup choquer, que l'affaire des esclaves est la même que si des chevaux avaient été jetés par-dessus bord. La question était, y avait-il absolue nécessité de les jeter par-dessus bord afin de sauver le reste, et le jury était de l'opinion que c'était le cas. Un esclave affranchi, Olaudah Equiano, porte alors l'affaire à la connaissance de l'activiste anti-esclavagiste Grandville Sharp, qui demande à poursuivre l'équipage en justice pour meurtre. Une nouvelle audience a lieu. Le seul témoin à paraître est Robert Stubbs, qui était à l'époque passager, à bord du Zong. Il affirme qu'il y avait une absolue nécessité à jeter les esclaves par-dessus bord, mais les preuves inverses commencent à s'accumuler. Le journal du Zong est perdu depuis son arrivée au Jamaïque, comme par hasard, mais on rapporte plus tard qu'il restait 1900 litres d'eau à bord à ce moment-là. De plus, il y aurait eu de fortes pluies le dernier jour du massacre, ce qui aurait permis à tout le monde d'arriver en Jamaïque sain et sauf. Cette fois, les assureurs s'appuient sur ces arguments pour dire que l'équipage du Zong a commis des meurtres que rien ne justifie. Ils soutiennent que Collingwood voulait juste se faire de l'argent en réparant son erreur d'avoir dépassé la Jamaïque. Mansfield demande un nouveau procès, et on conclut que les assureurs ne sont pas responsables des pertes résultant des actions de l'équipage du Zong. Malheureusement, et bien que les abolitionnistes luttent pour cela, aucun des membres de l'équipage n'est poursuivi pour meurtre. Le procès reste un procès sur l'indemnisation de la marchandise, et les juges ne se prononcent pas sur le caractère humain ou non des esclaves. Toutefois, le massacre du Zong devient un symbole du mouvement abolitionniste britannique. La Society for the Effecting of the Abolition of the Fair Trade est fondée en 1787. La traite des esclaves est réglementée une première fois en 1788, et en 1791, une nouvelle loi interdit aux compagnies d'assurance de rembourser des propriétaires de bateaux dans le cas où les esclaves sont jetés par-dessus bord. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme je vous le disais, Dido n'a rien fait d'exceptionnel en soi. Elle a cependant eu un parcours singulier, étant métisse parmi la noblesse anglaise. J'avais envie de parler d'elle, parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait toujours besoin d'avoir une vie hors normes pour qu'on parle de soi. En tant qu'amatrice d'histoire culturelle et de micro-histoire, je voulais parler de cette vie pour ce qu'elle était. Une vie. Elle m'a aussi permis de déborder un peu sur les débats à propos de l'esclavage à la fin du XVIIIe siècle, ce qui est un bonus non négligeable. Comme c'était le premier épisode depuis cet été, c'est-à-dire depuis un peu longtemps, je vous fais les petits rappels habituels. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, j'ai aussi un compte Instagram, même si je n'y mets pas toujours des choses en rapport avec la chaîne. Vous pouvez, si vous aimez cette vidéo, la partager, vous abonner, et vous pouvez également contribuer à la réalisation de cette vidéo en donnant quelques pièces sur Tipeee ou sur Utip. Je rappelle également, lorsque ça vient de sortir, littéralement, que j'ai écrit un livre qui se trouve ici, mais qui se trouve aussi dans toutes les librairies de France et d'ailleurs, peut-être. Bref, voilà. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada